... Bienvenue à cette retrospective sur votre chaîne. La semaine qui s'agève a été marquée par le lancement de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Les partis politiques de la MP affûtent déjà leurs armes pour remporter les élections à venir. Cette centrale électorale permet à cette plateforme du pouvoir de disposer d'un schéma précis et de moyens suffisants pour garantir sa victoire. Et puis lentement mais sûrement, l'accord du 31 décembre prend forme. Un gouvernement de 37 ministres et 9 8 ministres se dessinent. Tédant compte des ressources de l'État et de la confiance du peuple, les partis prénantes sont en phase d'adopter ce format du gouvernement du non-national. La semaine a aussi fait connaître à la RDC son groupe G pour la Cannes Cameroun 2019 à l'issue du tirage au sort de la CAF. Entre temps, l'équipe que dirige Florent Ibengue croisera le fer ce lundi 16 janvier avec le Maroc Aouyem pour le compte de la Cannes Gabon 2017. Vers un consensus sur la configuration du gouvernement de transition et du profil du Premier ministre. C'est qu'il ressort des assises de la Sainte-Cour dans le cadre de l'arrangement particulier prévu par l'accord politique du 31 décembre. Des assises ont repris depuis mercredi 11 janvier au centre interne de Cézanne à Kinshasa. On parle déjà d'un gouvernement moins éléphant-exque avec 37 ministres et 9 vice-ministres. Les participants aux travaux ont tenu compte des ressources drastiques de l'État, du peuple qui a fait confiance et attend beaucoup de cet accord et des partenaires tant nationaux qu'internationaux de la RDC qui vont financer les élections à venir, a expliqué Christophe Lutounoula, cadre de G7 et du rassemblement de l'opposition. Du côté de l'opposition signataire de l'accord du 10 octobre, on note aussi des avancées. C'est dans Steve Mbikaï, les participants aux travaux s'y sont mis d'accord sur la taille du gouvernement et sur la nomenclature des ministres. Une commission a été mise sous pied pour voir quel ministère devrait être déclassé ou fusionné pour réduire les dépenses de l'État. Du côté rassemblement, on peut vite arriver à la clôture des travaux. Il se dit prêt avec ses candidats prématurables et souhaite par ailleurs que les travaux s'achèvent avant les journées fériées du 16 et du 17 janvier, a dit Joseph Olingankoy jeudi au sortir de ses assises. Pour rappel, le rassemblement proposait une équipe de 45 membres, alors que la majorité présidentielle suggérait un gouvernement de 67 membres. Pour sa part, l'opposition signataire de l'accord du 10 octobre préconisait à l'exécutif des 45 portefeuilles. Les travaux sont donc en cours car plusieurs points sont encore en discussion au centre interdit de ses armes. Le président national du mouvement de libération du Congo, MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a dépouillé sa cellule à la haie aux Pays-Bas, encouragé toute initiative politique crédible pour permettre une passation historique et démocratique du pouvoir en RDC. Ce message de Jean-Pierre Bemba a été rendu public à Kinshasa le mardi 10 janvier par Ève Bazaiba, secrétaire du MLC, en le résumant ainsi. Les discussions directes de l'ACENCO a eu le mérite d'opposer les jalons d'une alternance politique pacifique dans le pays. Dans tout le forum, le MLC a toujours privilégié la recherche d'une solution dans l'intérêt du pays et de la population, mais non le positionnement de personnes. Dans ce message, Jean-Pierre Bemba salue également les discussions directes initiées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, tout en rappelant aux acteurs politiques que l'organisation des élections pour une alternance pacifique reste le seul gage de stabilité et de paix. Soulignons cependant qu'il y a décès là quelques jours, Ève Bazaiba, coordonnatrice de la plateforme du Front pour le respect de la Constitution et secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, a déclaré lors d'une rencontre avec les bureaux de la Conférence épiscopale qu'elle signerait incessamment l'accord du 31 octobre, issu du dialogue inclusif du centre interdiocésain sous la médiation des évêques catholiques. Rappelons que l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est en détention à l'AE depuis 2008, où il a été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ses troupes en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. A peine commencé, l'année 2017 est annoncée pour être une année électorale et des gens en train d'en donner les couleurs. En tout cas, le temps en a été donné ce lundi 9 janvier 2017 à la majorité présidentielle qui a lancé ce jour sa centrale électorale. Le clou de la cérémonie aurait été le message du secrétaire général de la majorité Aubameenacourt qui a circoncrit les contextes avant de faire une brève présentation de la structure. C'est depuis deux ans, a-t-il indiqué, que l'opinion tant nationale qu'internationale s'est focalisée sur le grand débat national centré sur l'alternance politique et le respect de la constitution de la République démocratique du Congo. Une situation qui, loin de laisser les chefs de l'État-Joseph Kabila Kabangé indifférent, l'a plutôt porté au devant des initiatives en vue d'inscrire la RDC dans la logique des élections. Son souci majeur a toujours été de faire en sorte que, comme dans tout État de droit, seule la vérité des urnes soit considérée comme la seule source légitime du pouvoir politique. Un souci qui s'est traduit par sa quête à travers les dialogues successifs d'un compromis électoral. Cela étant fait, la majorité présidentielle se met alors en ordre de bataille en vue de remporter les élections à tous les niveaux. Et la centrale électorale lancée ce jour devra y travailler. Il y a au-delà de la France, au-delà de la France et au-delà de la France. L'alternance de l'État-Joseph Kabila Kabangé, au-delà de l'État-Joseph Kabila Kabangé, à l'État de l'État et l'État de l'État. On est là, on est là. On est là. On est là. On est là. Alors, par-terre du goçom, on a dit que pour l'ancée centrale électorale, il y a la majorité présidentielle, les âmes qui ne vont pas en venir. Oba Minakou a souligné que la centrale électorale n'est qu'un organe de coordination stratégique d'ensemble. Il revient à chaque parti politique membre de se doter d'une structure de bataille électorale en interne. Quant à la question récurrente de savoir qui sera le dauphin de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle, Minakou a eu cette réponse sans détour. La majorité présidentielle répond sans embâche qu'elle est une structure bien organisée, disposant indubitablement du meilleur projet de société pour la République démocratique du Congo, tel que porté par son autorité morale Joseph Kabila Kabangé. Et, comme par le passé, elle alignera des candidats à tous les niveaux de la base au sommet. Ce n'est ni le moment ni le contexte de les désigner aujourd'hui. Le cadre choisi pour le lancement de cette centrale électorale est donc le chapiteau du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Ce cadre UPE a carrément refusé du monde pour une cérémonie pourtant selon elle destinée au départ. Au cadre et chef des partis, le gros du travail restant à faire à la base. Délocalisation de certains bureaux d'enrôlement d'électeurs dans la province du Nord-Kivu, cette décision de la CENI permet aux déplacés et en fouilles l'insécurité dans les villages et localités du territoire de Béni de s'enrôler. La centrale électorale va déplacer ses centres d'enrôlement d'électeurs de certains milieux du Nord-Kivu vers la commune rurale d'Oïtcha, chef lié du territoire de Béni. Une affirmation de François Mouloumé, chef des centres de la commission électorale dans la zone. Par ailleurs, l'on constate que seulement 12 des 112 centres entendus pour l'enrôlement d'électeurs sont opérationnels 5 jours après l'amorcement des opérations d'enrôlement dans les territoires de Béni. Selon la prévision de la CENI, au moins 700 000 personnes sont entendues pour se faire enrôler dans les territoires de Béni au Nord-Kivu. Le comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba a échangé ce mardi avec la presse afin de vulgariser et de permettre l'appropriation et l'adhésion de tous aux réformes des engagements nationaux et régionaux pris par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, et ses 12 collègues de la sous-région dans l'accord cadre. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le lieutenant général Déni Kaloumé, a rappelé ces réformes qui touchent notamment la sécurité, la décentralisation, l'économie et le social pour les engagements nationaux. Pour les engagements régionaux, ces réformes concernent entre autres la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, le non-soutien aux groupes armés, la non-protection des auteurs de crimes contre l'humanité, mais aussi le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays. Déni Kaloumé a également présenté à cette occasion les actions déjà menées par son comité, notamment l'assainissement de l'effectif du mécanisme, la mise en place d'un cadre juridique et la reprise des contacts avec les partenaires stratégiques nationaux comme internationaux. Nous devons préparer notre avis. Et le futur doit être souhaité par les Congolais, pas par les autres, surtout nous. C'est nous-mêmes qui devons souhaiter notre futur possible et faire en sorte que cette future-là se constitue. Quand les gens veulent vous déstabiliser de leurs grandes frontières, ils intègrent ça dans leurs paramètres en fonction de leurs armées. Mais il ne faut pas qu'ils comblent ces choses-là, parce qu'en fonction de leurs armées, nous avons intérêt à ce que notre pays se stabilise, que notre pays retrouve sa grande aide. Le grand pays au centre, il y a des poids africains, l'Igénieur, l'FDC, l'Afrique du Sud. Le mécanisme national de suivi étant le bras opérationnel du gouvernement, continue ce processus avec les ministres membres de son comité de pilotage. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a été convoqué jeudi à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la situation sécuritaire dans les provinces du Kassai, Kassai centrale et Kassai orientale, en rapport avec les activités meurtrières d'une milice proche de Kamila Sampou, ancien chef coutumier de Chimboulou, tué le 12 août 2016. Ramazani Chadari devait ainsi répondre à une question d'actualité lui adressée par le député Martin Kabouya Moulamba. Devant le parlementaire, se fiant au bilan fourni par Ocha sur les violences dans les provinces du Kassai, Kassai orientale et Kassai centrale, qui ont occasionné la mort de plus de 140 personnes, à compter du mois d'août de l'année dernière, Emmanuel Ramazani Chadari, ministre de l'Intérieur, annonce pour bientôt la fin du calvaire pour les policiers en poste dans les Kassai. Cette annonce est une réaction à la prise en cible des policiers par les miliciens du chef Kamila Sampou les mois derniers. Ramazani Chadari a également annoncé la prise des mesures adéquates pour mettre un terme à la sécurité, sans dévoiler exactement ce qui a été planifié, donc ce qui sera exécuté, une façon de poursuivre la mission de force de l'ordre qui consiste à la protection de la population et de ses biens. Une mission qui dépend de son ministère. Avant de se rendre à l'Assemblée nationale, le patron de la sécurité avait déclaré qu'il ne tolérera jamais que les forces de l'ordre soient prises pour des cibles par ces miliciens. Ce qui s'est passé et qui se passe dans les Kassai, ce ne sont plus des revendications, mais ça va vers le terrorisme, avait-il encore déclaré, avant de confier que des mesures ont déjà été prises pour combattre ces miliciens jusqu'au dernier souffle. Pour rappel, l'escalade de la violence dans les nouvelles provinces issues des anciennes provinces du Kassai oriental et Kassai occidental a commencé autour de juillet 2016, lorsque le chef Kermuna Sampou avait décidé de débarrasser le Kassai central de tous les services de l'ordre hauteur, selon lui, des tracasseries de tout genre contre la population. Depuis lors, l'on assiste à des affrontements violents entre les groupes armés qui se sont constitués en milices repondant aux chefs routumiers tués et les forces de l'ordre. A ce jour, l'on avance un bilan de plus de 140 personnes tuées, parmi lesquelles ces miliciens et des éléments de la police. L'on compte également d'importants dégâts matériels dans la destruction des maisons. Etienne Kivou Mabouanano, chef de groupement Bichoucha, a été assassiné le samedi 7 janvier sur la route de Kichanga, en territoire de Massissi, au nord Kivou, par des bandits armés non autrement identifiés. Selon les fonctionnaires délégués de Kichanga, Etienne Kivou a quitté Goma le même samedi pour se rendre à Kichanga, son fief électoral, afin de s'enrôler avant de tomber dans l'ambuscade des saisins civiques. Les mêmes sources affirment que ces assaillants lui ont logé une balle dans la poitrine alors que le chef du groupement Bichoucha était sur une moto accompagné de son garde-corps armé. En revanche, certaines sources attribuent l'assassinat du chef Etienne Kivou au conflit coutumier qui couvre à la tête du groupement Bichoucha. De son côté, Jacques Kichengélé, fonctionnaire délégué du gouverneur à Kichanga, déplore ses tacts. Il indique cependant qu'Etienne Kivou et le quatrième chef coutumier de Bichoucha à être abattu en l'espace de deux ans. Le gouvernement Badi Banga au secours des sinistres d'Obama depuis hier jeudi 2 janvier 2017. Un convoi de plus de 10 grands camions s'est mis en route pour la ville d'Obama dans la province du Congo central. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari Ramazani, qui a autorisé ce départ sur instruction propre du chef de l'État, Joseph Kabila. Ce convoi d'une dizaine des véhicules contient des vivres et d'autres biens de première nécessité. Selon André Paloukou, ministre des Affaires sociales, le nombre des véhicules qui vont en direction d'Obama justifie la hauteur de l'assistance du gouvernement Badi Banga qui est apportée aux victimes des dernières plus diluviennes. Il a par ailleurs signifié que cette assistance est une réponse à une première évaluation faite autour du Premier ministre. Sainé Badi Banga avait donné des instructions et orientations précises pour que les compatriotes d'Obama soient sécurus, a conclu André Paloukou, ministre des Affaires sociales. Rappelons que c'est dans la nuit du 26 décembre 2016 qu'une pluie diluvienne s'est abattue sur Boma. Plusieurs morts et des dégâts matériels ont été enregistrés. C'est la première fois que la ville de Boma soit inondée et de la sorte avait commenté la société civile provinciale. L'étendue des dégâts s'est réduit au fait que la rivière Calamoukou et le fleuve Congo soit tous deux sorties de leur lit suite aux eaux de pluie diluvienne. La redévance passager appelée Gopas dans tous les aéroports nationaux et internationaux de la République démocratique du Congo a été révue à la hausse. C'est le contenu d'un communiqué de la Régie de voies aériennes RVA entré en vigueur dès le début de l'année 2017. Selon le directeur général de la RVA, Abdallah Bilingue, qui a apporté des précisions le mercredi 11 janvier sous ce changement, le réajustement du prix est causé par les rénovations effectuées dans les aéroports pour être en mesure de couvrir les charges de maintenance. En effet, ce rédévance se présente comme suit. Pour le vol national, le passager devrait payer 41 dollars américains au total, dont 20 dollars pour l'embarquement, 10 dollars pour la sûreté, 5 dollars pour la sécurité et 5,6 dollars pour la TVA. Quant aux passagers internationales, ils devraient s'acquitter de 58 dollars américains comme GoPass, en raison de 35 dollars pour l'embarquement, 15 dollars pour la sûreté et 8 dollars pour la TVA. Et la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur ces rédévances a toujours été collectée par les compagnies aériennes au taux de 16%. Pour arriver à cette augmentation, Abdallah Bilingue a affirmé que les négociations ont été faites en amont avec les compagnies aériennes. Au terme de ces négociations, les parties ont convenu de l'entrée en vigueur de ce nouveau tarif au début de cette année, soit le 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, la TVA ne constitue pas une taxe. Elle est au contraire un impôt plus que non perçu en raison du fonctionnement d'un service public, alors que le rédévance trouve leur contrepartie directe dans les prestations fournies par la RVA aux passagers des compagnies aériennes, a expliqué le directeur général de la RVA. Par ailleurs, il n'est pas exclu que ce réajustement des prix de service de la RVA influe les prix des billets d'avion dans les prochains jours, les compagnies aériennes étant libres de fixer leurs prix suivant leur coût d'exploitation. Détérioré par l'humidité, le boulevard Seine-Douy dans son tronçon, compris entre les avenues Kassavoubou et Luambo-Makadi ex-Bokassar est en pleine réhabilitation. Après avoir subi plusieurs travaux d'intervention, suite au non-respect des normes par le constructeur, le boulevard Seine-Douy va enfin faire peau neuve. Ce non-respect des normes est constaté par la durée de la chaussée qui est normalement de 15 ans. Mais celle-ci n'a même pas fait 5 ans avant de se fissurer et même les matériaux utilisés n'étaient pas appropriés. Pour l'instant, les ingénieurs sont à l'étape de décapage et de la pose de caillasse dans une distance d'un kilomètre. Ils s'ensuivront la pose de la couche de roulement, la pose de bitume et enfin le traçage. C'est en le maître d'ouvrage qui est l'office de voirie et drainage. Cette réhabilitation du boulevard Seine-Douy prendra 10 jours à dater du 11 janvier 2017. Avec le financement du Fonds national d'entretien routier Foner, l'OVD maître d'ouvrage fait exécuter les travaux en collaboration avec la firme chinoise CGCD. Dans un communiqué, le ministère des infrastructures travaux publics et reconstruction a demandé aux usagers du boulevard Seine-Douy à la hauteur des avenues Cassavou et Ex-Bocassa d'emprunter les voies de déviation existantes autour du chantier. Question de prévenir les embouteillages que ces travaux peuvent occasionner. Barack Hussein Obama a fait ses adieux aux Américains le mardi soir à Chicago. Dans un discours émouvant, il a remercié les Américains pour leur soutien assurant que l'Amérique est aujourd'hui meilleure et plus forte qu'il y a huit ans à son arrivée au pouvoir. Yes, we did. Entendez, oui, nous l'avons fait. A lancé le président américain sortant sous un tonnerre d'applaudissements allusant fait à son célébrisme slogan de compagne en 2008 Yes, we can. Oui, nous le pouvons. Au cours de ce dernier discours en tant qu'au président américain tout en reconnaissant que la question raciale divise encore et toujours en Amérique, Obama a insisté sur les progrès accomplis durant ses deux mandats, à savoir les créations d'emplois, la couverture santé ou encore la mort d'Oussama Ben Laden. Barack Obama a prononcé un long plaidoyer pour la démocratie car celle-ci, a-t-il dit, est menacée à chaque fois qu'elle est considérée acquise. Rapporte France 24. Le démocrate de 55 ans, Barack Obama, assure une transition pacifique à son successeur le républicain de 70 ans, Donald Trump, comme le président Bush l'avait fait pour lui en 2008. Mais s'il n'a jamais cité le nom de celui qui le remplace le 20 janvier dans le bureau Oval, Barack Obama a lancé quelques mises en garde à l'attention de Trump, en particulier sur le réchauffement climatique. Le président américain sortant a laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme Michelle et à ses deux filles, Malia 18 ans et Sacha 15 ans. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père a lancé Barack Obama. Pour Obama, Michelle n'est pas seulement son épouse et la mère de ses enfants mais beaucoup plus sa meilleure amie. Ce union que Chicago est pour le couple et la famille Obama l'endroit où tout a commencé. C'est à Chicago que Barack Obama a rencontré Michelle, la même Malia et Sacha sont nés. C'est aussi dans la ville de Chicago que Barack Hussein Obama a démarré sa carrière politique. Donc, le choix de Chicago faire ses adieux aux Américains à la fin de ce deux mandats n'était pas hasardeux pour Barack Hussein Obama. C'est devant près de 250 journalistes réunis dans le hall de la Trump Tower à New York que Donald Trump, nouveau président des USA, a tenu sa première conférence de presse. A l'ordre du jour, la réplique de l'affaire piratage informatique de la Russie lors des élections présidentielles américaines de novembre dernier. La création de l'emploi mais aussi le mur à la frontière mexicaine. Le président américain reconnaît l'euro de la Russie dans les piratages de messages de responsables du parti démocrate même s'il pense qu'elle n'était pas la seule à pirater les USA. Quant à la construction du mur à la frontière mexicaine, Donald Trump déclarait Mexico remboursera. Cette déclaration est donc l'une de promesses phares de la campagne de Trump à la présidentielle de novembre 2016. D'après le nouveau président américain, le Mexique remboursera d'une façon ou d'une autre les frais de la construction de ce mur. Donald Trump rajoute peu importe que cela prendra la forme d'une taxe ou d'un paiement, Mexico remboursera. De son côté, le président mexicain indique clairement que son pays ne payera pas le mur. Enrique Pena Nieto assure toutefois vouloir œuvrer à une bonne relation avec les Etats-Unis. Il est cependant évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des Etats-Unis comme au sujet de ce mur a déclaré les chefs d'Etat mexicains. Un point de vue que soutiennent les présidents du parti au pouvoir de Mexique P.R.I. déclarant si les Etats-Unis veulent un mur qui les fasse sur leur territoire avec leur argent. Une réponse aux déclarations de Donald Trump. Le Mexique va maintenir sa politique défensive et se concentrera à défendre les citoyens de l'autre côté de la frontière a-t-il rajouté. Déjà à l'annonce de la construction du mur à la frontière mexicaine, le grand marque américaine comme Ford a mis fin à leurs investissements au Mexique. Le 27e sommet Afrique-France ouvre se porte ce vendredi 13 janvier à Bamako au Mali. Pendant deux jours, le vendredi et le samedi, 35 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus dans la capitale malienne autour des présidents français François Hollande et Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un rendez-vous qui fera la part belle de l'économie et le volet politique sera centré sur la sécurité et la paix. Ces sommets seraient également une forme de bilan de la politique africaine de François Hollande qui arrive dans quatre mois au terme de son mandat. L'on notera tout de même des absences à Bamako pour ses 27e sommets comme celle de Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo, des Pia Nkurundinza pour le Burundi et des Yaya Djamé pour la Gambie. Néanmoins, pour le Maroc, la présence du roi Mohamed VI n'a pas encore été confirmée. Pour ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères travailleront sur le projet de la déclaration finale. Les participants rentreront dans le vif du sujet les samedis matins afin d'évoquer tout d'abord la crise du continent. Dans ce cas, il sera question de la Gambie où le président Yaya Djamé qui, malgré les tentatives de médiation de la part de l'instance ouest-africaine, la CDAO, tente de rester au pouvoir après l'expiration de son mandat le 19 janvier. Une situation qui reste jusqu'à ces jours figée. Ensuite, la RDC sera aussi au cœur de préoccupation de ce sommet France-Afrique avec l'accord signé à la fin de l'année 2016 qui, selon la France, est un bon accord à en croire une source proche de l'Elysée et c'est malgré l'absence du président Joseph Kabila. Plusieurs rendez-vous sont également prévus entre les patronats africains et français. Des prix doivent être également remis par le chef d'État africain à de jeunes dirigeants de start-up et l'entrepreneuriat. Ceci a été au menu d'un forum de jeunes tenus dans la capitale malienne quelques jours avant ce rendez-vous des dirigeants. La Confédération africaine de football CAF a rendu public les résultats du tirage au sort pour le compte de la Coupe d'Afrique de Nation Cameroun 2019 dans la soirée du jeudi 12 janvier à Libreville au Gabon. 12 groupes ont été composés à cet effet. La RDC logée dans le groupe G croisera le fer avec le Congo Brazzaville, les Zimbabwe et les Libéria. Ces éliminatoires débuteront au mois de mars 2017 et prendront fin en novembre 2018. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC se trouvent déjà au Gabon dans la ville d'Oyem où ils joueront leur match de la 37e édition de la Cannes contre le Maroc, le Togo et la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Confédération internationale de football association a publié son classement pour le mois de janvier 2017. La RDC a régressé d'une place à l'international. De la 48e place, elle occupe maintenant la 49e place selon ce classement. Mais à l'échelle africaine, les Léopards restent à la 6e position et les Sénégales gardent la tête du groupe. L'Argentine, le Brésil et l'Allemagne gardent les trios au classement mondial. On vous rappelle des grands titres de la semaine. Le lancement de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Les partis politiques de la MP affûtent déjà leurs armes pour remporter les élections à venir. Cette centrale électorale permet à cette plateforme du pouvoir de disposer d'un schéma précis et de moyens suffisants pour garantir sa victoire. Et puis lentement, mais sûrement, l'accord du 31 décembre prend forme. Un gouvernement de 37 ministres et 9 8 ministres se dessinent. Tédant compte des ressources de l'État et de la confiance du peuple, les partis prénantes sont en phase d'adopter ce format du gouvernement du non-national. La semaine a aussi fait connaître à la RDC son groupe G pour la Cannes Cameroun 2019 à l'issue du tirage au sort de la CAF. Entre-temps, l'équipe que dirige Florent Ibengué croisera le fer ce lundi 16 janvier avec le Maroc à OIEM pour le compte de la Cannes Gabon 2017. Merci de continuer à nous faire confiance. A la semaine prochaine. L'actualité de la semaine relayée par les médias en ligne. En voici le condensé. Vers la guerre des UDPC1 primature, Félix Tshisekedi prêt à succéder à Badibanga et crée la prospérité. Ainsi, au terme des travaux consacrés notamment à l'arrangement particulier à Nadeidom à l'accord du 31 décembre 2016. C'est Félix Tshisekedi. Lors de la redistribution des cartes et désigné Premier ministre, c'est un fils de l'UDPS qui, grâce au concours de toutes les plateformes du rassemblement, succédera à Samy Badibanga à notre fils né des mêmes entrailles et nommé lui aussi Premier ministre depuis le 17 novembre 2016 au nom de l'opposition signataire de l'accord du 10 octobre 2016 tel que conclu à la cité de l'Union africaine. Mais si Samy Badibanga continue à réjeter l'accord du 31 décembre 2016 au regard de sa dernière prise d'opposition dévoilée dans une déclaration qu'il a co-signée avec Azaria Sourbéroi, José Makila et Jean-Lucien Boussa, il est lieu de craindre que très prochainement l'on assiste à une montée sur la surface d'une nouvelle guerre des tranchées autour de deux fils Udépès. L'un s'accrochant à l'accord de la cité de l'Union africaine sur la facilitation de Kodjo alors que l'autre brandissant par contre l'accord officier par les évêques au centre interdit de ses âmes. S'ils ne se font pas de concessions, les deux qui d'ailleurs se connaissent très bien depuis des temps immémoriaux vont certainement se battre et se neutraliser avant même que les échéances électorales projetées en fin decembre 2017 et fin avril 2018 ne soient organisées en République démocratique du Congo. Éphorom dosas qui notent primatures Félix Tisséké dit contre Moubaké. Depuis un certain temps le père du haut de ses plus de 80 ans fait l'échelle la courte échelle au fils. Ces cinq dernières années Félix est devenu incontournable de secrétaire national aux relations extérieures il a été promu secrétaire général adjoint du parti. Au centenaire de ses uns sa prééminence sur la délégation du rassemblement sautait aux yeux. Par son fils le Sphinx veille au grain. Pas seulement le chef de l'UDPS aurait voulu dessiner à grands traits le profil de son dauphin qui ne s'y prendrait pas autrement. Or UDP se fait de Tisséké dit peu compté de soutien. Hier la coalition des alliés de Tisséké a jeté le devolu sur Tisséké Junior non sans avoir acte de prosélectisme en direction des autres loges du rassemblement de bonne guerre. Reste fait la carte Moubaké rêvait toute son importance dans une configuration Tisséké diper à l'instance d'évaluation des récommodations de la transition. Les Tisséké dires ne devront pas être juges et partis à la fois. Cette alchimie ferait mauvais genre pour ne pas dire sans tirer du népotisme à mille lieux. En tout cas cet attélage sonnerait mal pour un parti qui n'a cessé de se poser en modèle de vertu. Actualité point cédé se rend au centre à taille de Cézanne et rapporte les propos de la Sainte-Cour politique Le peuple veut les élections faites diligence. La Sainte-Cour estime que quatre jours suffiraient amplement pour que ses travaux soient achevés c'est-à-dire du mercredi 11 janvier 2017 au samedi 14 janvier a déclaré le président de la Sainte-Cour Marcel Outhémi dans son discours d'ouverture des travaux. La Sainte-Cour appelle les politiques à privilégier les intérêts du peuple congolais dans ses discussions ce peuple qui veut aller rapidement aux élections et voudrait voir sa situation sociale s'améliorer. Les évecs ont également souhaité diligence et célérité dans les discussions. Les travaux ont été suspendus et vont reprendre demain jeudi. Les parties prenantes vont travailler sur les documents de travail leur émis par la commission épiscopale nationale du Congo. Cette interrogation de CongoVirtuel.net est si Kabila a été parti le 19 décembre après avoir longtemps crié à l'alternance jusqu'à proposer des formules loufoques du genre régime spécial. Après les départs tout aussi vivement réclamé du chef de l'Etat en fonction après le 19 décembre 2016. Le rassemblement se montre aujourd'hui incapable aussi bien de proposer à un premier ministre que d'avancer le moindre programme du gouvernement même pour une période intérimaire. Terrible réalité qui montre l'incapacité de cette opposition à se poser en véritable alternative pour assurer cette fameuse alternance à laquelle elle crie jour et nuit avec l'appui de lobbies politico-affairistes occidentaux. Aujourd'hui en effet 23 jours viennent de s'écouler depuis le 20 décembre et les bonnes consciences se refusent d'imaginer un seul instant ce qui serait advenu à la RDC si Kabila était effectivement parti à cette date. Et en culture l'agence angolaise de presse révèle RDC l'artiste musicienne Mboyo Monseka alias Miliabel met fin à sa carrière. L'artiste musicienne et danseuse de renommée internationale Mboyo Miliabel connu sous le pseudonyme de Miliabel a décidé de se retirer de la salle à partir du 10 janvier 2017 date de son anniversaire de naissance à temps après mardi de milieu proche de l'union de musiciens congolais âgée de 57 ans avec 40 ans de carrière réussie dans le domaine musical Miliabel pense avoir largement contribué au rayonnement de la culture congolaise à travers le monde elle a exempté les jeunes femmes à prendre la relève estimant qu'en République démocratique du Congo leur et leur ajeunissement dans tous les secteurs toutefois renchérit la source Miliabel est toujours valide et reste ouverte aux jeunes de son sexe pour des conseils techniques en leur recommandant le courage la patience l'humilité et l'esthétique pour gagner davantage des mélomanes cependant cependant l'artiste musicienne la majorité présidentielle se met déjà en ordre de bataille la majorité présidentielle a battu le rappel de ses troupes en vue de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections projetées en décembre 2017 à l'occasion du lancement officiel lundi à Kinshasa de sa centrale électorale pour y parvenir à s'unir au Baminaku la MP entend se préparer conséquemment sur tous les plans politiques organisationnels financiers matériels et psychologiques quelle que soit la date que la CENI fixera pour ses échéances en tant que pouvoir organisateur selon Baminaku la centrale électorale de la majorité présidentielle est une structure autonome comprenant en son sein des espères aussi bien nationaux étrangers qu'internationaux elle est chargée de préparer techniquement les élections dans ses trois phases pré-électorale électorale et post-électorale elle aura notamment pour mission de peaufiner les stratégies électorales sur les plans de la logistique du déploiement géographique de la gestion du temps du séquencement des tâches des relations avec les lobbies les partenaires les médias et les alliés de tout genre ainsi que sur le plan virtuel et communicationnel de son côté forum de Zasnot avec la mise sur pied de la centrale électorale élection la MP déjà en ordre de bataille mobilisés comme un seul homme les cadres et militants de la plateforme qui soutient Joseph Kabila n'ont pas attendu la fin des négociations politiques entre les ténants du pouvoir et de l'opposition pour commencer déjà à préparer les élections les portes étendards de ce regroupement ont tenu à participer massivement à l'installation officielle de la centrale électorale en vue de préparer les esprits à une victoire sans conteste en vue de la victoire finale au dire d'Obaminakou poursuit le journal la centrale électorale de la majorité s'avère une structure autonome placée sous la supervision du secrétaire général de la MP ces propositions sont validées par le bureau politique avant la sanction suprême de l'autorité morale congo-virtuel.net lui parle de la déclaration commune de la majorité présidentielle portant lancement de la centrale électorale le site d'information revient sur l'intégralité de cette déclaration en rappelant que la centrale électorale de la MP est une instance commune d'appui technique organisationnel financier et matériel devant appuyer les campagnes électorales des différents partis politiques de la majorité de ce fait chaque parti politique a le droit et le devoir disposé de ses propres structures électorales actualité Pensez-de-lui s'intéresse à la mise en oeuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et fait savoir Badibanga Makila Boussa et Roubérois écrivent à la Sanko pour justifier leur refus d'adhérer à l'accord du 31 décembre pour motiver leur décision de boycott écrit actualité.cd ils ont expliqué qu'alors que l'accord du 12 octobre avait le mérite de proposer un chronogramme précis du processus électoral celui du 31 décembre par contre n'apporte aucune précision ni clarté sur les dates il renvoie à des horizons incertains aussi pour eux le compromis du 31 décembre 2016 s'est focalisé sur des réponses à donner à quelques personnes non au peuple congolais et nous allons chuter par la prospérité qui se focalise sur l'analyse du haut fonctionnaire de la banque mondiale le journal note vif débat sur l'arrangement particulier RDC des observations musclées de Noël Chani je suis d'accord avec le profil du premier ministre élaboré par la majorité présidentielle rassembleur niveau d'études expérience professionnelle expertise avérée et connaissance parfaite du pays et de ses valeurs mais je désapprouve la proposition de cette même majorité présidentielle d'un gouvernement éléphantesque de 60 membres dans un pays où les budgets nationaux ont été réduits de moitié et où on n'a pas organisé les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels sous prétexte de manque de moyens financiers pour financer le processus électoral la proposition du rassemblement d'un exécutif national dépat plus de 45 membres du gouvernement de transition est de ce point de vue meilleur que la proposition de la majorité présidentielle de 60 membres pour des raisons budgétaires et d'efficacité je propose même un exécutif national de 35 membres total sans vice-ministre ni vice-premier ministre ni encore moi ministre d'Etat pour ce qui est du comité national de suivi je suggère que la distinction faite entre l'opposition dite rassemblement et l'opposition dite de la cité de l'Union africaine disparaisse car ceci sous-entend qu'il existe une vraie opposition et une opposition fabriquée de toutes pièces l'opposition dite de la cité de l'Union africaine n'a qu'à choisir son camp en adhérant soit à la majorité présidentielle soit au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement étant donné que la présidence du comité de suivi a été confiée au président Etienne Tizekedi je propose que la vice-présidence de cette structure soit confiée à la Sanko ainsi a conclu Noël Tchani L'accord de la Saint-Sylvestre sur la table du RAIS notre forum de ZAS le chef de l'État Joseph Kabila a reçu hier mercredi 4 janvier en fin d'après-midi les têtes couronnées de la Sanko Céant le secrétaire général intérimaire et porte-parole de la Sanko Abedonassien Cholet les évêques tenaient à lui donner la primeur de texte de l'accord global et inclusif Le RAIS a encouragé les prélats à achever rapidement les étapes restantes pour la mise en oeuvre du nouvel accord L'accord du centre interne de Cézanne a menacé RDC la Sanko face à la bataille de l'inclusivité écrit La Prospérité Il y en a qui ont parlé d'un échec de la Sanko dans sa médiation c'est dire que les prélats catholiques qui assurent la mission de bons offices entre acteurs politiques et sociaux congolais ont encore un grand travail à battre pour obtenir une inclusivité globale Quand bien même selon l'abbé d'Onassien Cholet secrétaire Aïe de la Sanko la problématique de l'inclusivité est considérée comme une distraction d'autant plus que le Front pour le respect de la Constitution a participé à tous les travaux du 131 de Cézanne du début à la fin mais a refusé de signer l'accord qui en résulte pour une question de poste de responsabilité Proussuvant dans son argumentation le secrétaire général de la Sanko a fait remarquer que le Front pour le respect de la Constitution ne s'oppose ni au contenu de l'accord ni à son application Le Front va signer incessamment l'accord du 31 décembre annonce F Bazaïba fait savoir Radio Okapi Le Front pour le respect de la Constitution de la RDC a annoncé jeudi 5 janvier qu'il signerait assécemment l'accord issu du dialogue national inclusif tenu au centre de ses uns sous la médiation des évêques catholiques L'accord de l'actrice de cette plateforme est créateur général du MLC F Bazaïba l'a déclaré jeudi au sortir d'une rencontre avec le bureau de la Sanko au siège du MLC F Bazaïba affirme cependant que les médiateurs ont finalement compris le bien fondé des révendications de sa plateforme Accord de la Sanko les raisons pour sa rélecture écrit CongoVirtuel.net A la lecture de l'accord du 31 décembre 2017 plusieurs analystes ont unanimement reconnu qu'il marque un recul dans certaines de ses dispositions par rapport à celui du 18 octobre 2016 recul qui va jusqu'à empiéter sur des dispositions de la Constitution alors que le principe de base de négociation était de préserver cette Constitution de toute violation On indique en effet et dès le départ que même les évêques qui ont joué des bons offices ont reconnu et l'accord lui-même le précise qu'il y a un travail à faire pour produire un arrangement particulier qui aura valeur d'accord pour la mise en oeuvre de celui du 31 décembre 2017 ce qui en principe tend à la conclusion selon laquelle ce dernier accord n'est qu'un mas de principes qui servirait de guide pour le vrai débat sur les questions essentielles Terminant par actualité.cd qui parle de la première audition de Kungwa Kungwanza est écrit auditionné ce matin Kungu libre en attendant que le parquet approfondisse les enquêtes L'audition de Gabriel Kungu au parquet de Lubumbashi a duré près d'une heure L'avocat du deuxième vice-président du G7 précise actualité.cd que le parquet a clos l'audition en attendant d'approfondir son enquête Contacté avant son arrivée au parquet par actualité.cd le président du rassemblement Rokatanga Gabriel Kungu avait confié sa disponibilité d'affronter la justice que le poursuit pour outrage au chef de l'état Pour l'instant l'affaire est encore à l'étape de l'instruction préjuriditionnelle Le forum de ZAS parle de l'arrangement particulier 4 jours délégués pour boucler les travaux Les délégués de la majorité présidentielle et du rassemblement se retrouvent ce jeudi 12 janvier au centre à table de Cézins en vue du démarrage des travaux de la mise en commun de leurs propositions en rapport avec l'arrangement particulier devant sous-tendre l'accord politique du 31 décembre 2016 La journée d'hier mercredi 11 janvier a été consacrée à l'échange de pièces entre négociateurs pour la mise en oeuvre de l'accord L'améliation a rémis des exemplaires des propositions aux différentes composantes afin qu'elles s'en imprègnent a confié Adolf Loumanou délégué de la majorité présidentielle à un site d'information en ligne sous l'informe de ZAS Gouvernement Comité de suivi CENI CESAC Arrangement particulier La Sanko donne 3 jours aux délégués écrit La Prospérité Les discussions de fond sur la rédaction de l'arrangement particulier de la mise en oeuvre de l'accord du 31 décembre dernier débute ce jeudi 12 janvier à 10h au centre interdiosésain Pour que les travaux ne tirent pas en longueur la Sanko dont la mission de bon office venait d'être reconduite par le président de la République a fixé la date limite au samedi 14 janvier 2017 Hier mercredi 11 janvier les délégués de la majorité présidentielle de l'opposition signatère de l'accord du 10 octobre du Front pour le respect de la Constitution et du Rassemblement ont reçu un document reprenant toutes les propositions sur l'arrangement particulier formulées et déposées à la Sanko par toutes les parties Actualité.cd de son côté parle de la primature La MP demande au rassemblement de proposer 7 noms Le Can Caméré exige 3 noms Actualité.cd a eu en exclusivité le tableau synoptique des propositions de différentes parties dans le cadre de l'arrangement particulier Concernant la désignation du Premier ministre La majorité présidentielle suggère que le rassemblement propose 7 candidats L'opposition signataire de l'accord du 10 octobre exige 3 candidats Pour l'opposition républicaine chaque composante signataire de l'accord du 31 décembre choisit un candidat au sein du rassemblement et les nominés élisent un parmi eux Pour le rassemblement le Premier ministre est présenté par le président du Conseil des Sages du rassemblement pour le front pour le respect de la constitution la désignation se fait par consensus au sein de la famille politique concernée conformément à l'accord Pour la société civile un candidat doit être proposé par les rassemblements Pour sa part la Sanko note une seule convergence le respect de l'accord sur le mode de désignation et de nomination du Premier ministre C'est avec la page sécuritaire que nous allons boucler cette revue de presse en ligne L'agence congolaise de presse note le président Joseph Kabila Kabangé préside la réunion du haut commandement militaire Le président de la République Joseph Kabila a présidé mardi au Palais de la Nation en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo la réunion du haut commandement militaire élargie aux commandants des secteurs et des régions militaires de la République démocratique du Congo Le général de brigade Richard Kassunga porte-parole de l'état-major des phares d'essai a indiqué à la presse au sortir de la réunion que conformément aux lois du pays il est prévu que tous les six mois le commandant suprême des phares d'essai préside la réunion du haut commandement militaire avant d'ajouter qu'à cette occasion des voeux de bonheur de prospérité de plein succès ont été présentés au commandant suprême des phares d'essai par les forces armées de la République Il a signalé en outre Il a signalé en outre que dans le cadre de la montée en puissance de l'armée de la République la haute autorité de l'armée a donné des assignations précises aux phares d'essai en vue de la protection de l'intégrité territoriale Pour le général Kassunga les phares d'essai sont une armée dont la mission est connue à savoir protéger les personnes et leurs biens ainsi que l'indépendance et l'intégrité territoriale C'est dans ce contexte précis que la plus haute autorité militaire du pays leur a rappelé leur mission Le ministre de la Défense Nationale et Sécurité du Territoire Crispin Atamatabé-Gaudi a aussi assisté à cette réunion La taille du futur gouvernement écrit Forum 2 As On en sait un peu plus sur la taille du futur gouvernement Après de houleuses tractations les délégués de la majorité du rassemblement ont convenu que l'exécutif national à mettre en place au terme de l'accord du 31 décembre comprendra 37 ministres et 9 vice-ministres C'est en fait le tout premier consensus trouvé par les partis en discussion sous l'égide de l'épiscopat catholique dans le cadre de l'arrangement particulier prévu par le compromis politique de la Saint-Sylvestre souligne ce journal Arrangement particulier Sainte-Coe consensus autour du prochain gouvernement note la prospérité Sur la taille du gouvernement la majorité présidentielle réclamait une équipe de moins 60 membres Le rassemblement parlait de 45 membres au finish c'est le juste milieu qui a été choisi Moins les heures et les deux jours qui viennent les différents délégués devront mettre les bouchées doubles pour finaliser la rédaction de l'arrangement particulier consécutif à la nouvelle feuille de route politique Le partage des postes va concerner également la commission électorale nationale indépendante le CESAC le comité national du suivi de l'accord ainsi que les exécutifs provinciaux exception faite évidemment des mandats électifs Radio KPL souligne Dialogue inclusif Les participants optent pour un gouvernement de 46 membres Les participants aux négociations sur l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre sont tombés d'accord jeudi 12 janvier sur le profil du premier ministre et la taille du futur gouvernement Selon Christophe Lutundula Pala du rassemblement le futur premier ministre sera présenté sous la signature du président du comité de sages du rassemblement au chef de l'état pour nomination conformant à l'article 78 de la constitution Mais les modalités pratiques de la désignation du premier ministre n'ont pas encore été définies En outre les participants se sont mis d'accord sur la taille du gouvernement de transition Actualité.cd révèle Sanko le camp Badi Banga consulté par les évêques cet avant-midi Les évêques réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo ont échangé ce 13 janvier 2017 avec les ministres Jean-Lucien Boussard José Makila et Azaria Souroubérois non signataires de l'accord du 31 décembre Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la recherche de l'inclusivité Siant le secrétaire général intérimaire de la Sanko les ministres sont restés ouverts à l'invitation des évêques pour rejoindre les travaux sur l'arrangement particulier Par ailleurs l'abbé Cholet a annoncé la reprise des travaux sur l'arrangement particulier cet après-midi Et enfin du côté de l'agence congolaise de presse l'on parle des journées de lundi et mardi déclarées chômées et payées en RDC Les journées du lundi 16 et du mardi 17 janvier 2017 dédiées respectivement aux héros nationaux M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont déclarées chômées et payées sous tous les étendues du territoire national indique un communiqué du ministre d'Etat en charge de l'emploi Travail et prévoyance sociale Lambert Matukoumema parvenu vendredi à l'agence congolaise de presse Le communiqué qui s'adresse au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier précise qu'il est pris conformément à l'ordonnance numéro 14 barre 010 du 14 mai 2014 fixant la liste de jours ferrés légaux en RDC Pour commémorer la mémoire de ces deux grandes personnalités politiques des offices religieux se tiennent dans différents cultes en RDC suivis rappelle-t-on des visites guidées notamment au monument Lumumba situé à la place de l'échangeur Alimété au monselet Mosele-Randésiré Kabila et à l'ancien bureau de travail du feu le président situé au palais de Marbre Merci d'avoir suivi cette revue de presse rétrospective A très bientôt sur nos antennes